C'est probablement l'enjeu de la décennie au Québec, la gestion de notre électricité. On veut en produire plus pour répondre à la demande, oui, mais on doit surtout mieux consommer l'énergie qu'on possède, donc améliorer l'efficacité énergétique dans la province. Et l'Institut du Québec s'est penché là-dessus dans sa plus récente étude. On en discute avec Anthony Mignot, auteur de cette étude justement et économiste principal à l'IDQ. Bonjour, M. Mignot. Bonjour. Donc, la grande conclusion de cette étude, c'est qu'on doit augmenter le prix d'électricité au Québec. Voulez-vous nous expliquer pourquoi? Bien, d'abord, ce qu'on dit à l'Institut du Québec, c'est qu'il faut absolument avoir une réflexion nécessaire sur les tarifs d'électricité résidentiels. Pourquoi? Bien, parce que si le Québec veut arriver à la fois à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, sans pour autant compromettre sa croissance économique, bien, il va falloir avoir cette discussion sur les tarifs d'électricité parce que l'efficacité énergétique devient alors essentielle, incontournable. Et il n'y a pas juste à l'IDQ qu'on le dit. En fait, Hydro-Québec s'est fixé comme objectif de réaliser des économies d'énergie importantes d'ici 2035, réaliser des économies d'énergie qui s'ommeront finalement à la consommation de 1,2 million de ménages québécois. C'est des efforts qui sont deux fois plus rapides que ce qu'on est arrivé à réaliser jusqu'à maintenant. Alors, il est évident que, dans ce contexte, il faudra réfléchir aux tarifs d'électricité des résidences. Sur vous, il n'y a pas d'autres incitatifs qui pourraient être mis en place si on ne veut pas augmenter les tarifs? Absolument. En fait, il existe une panoplie de mesures que le Québec, tant du niveau d'Hydro-Québec que du gouvernement, tant il existe une panoplie de mesures d'efficacité énergétique déjà en place. On peut penser, par exemple, aux subventions pour les thermopompes, pour les fenêtres performantes, pour les thermostats intelligents. En fait, beaucoup de mesures qui visent la population, qui visent les ménages, mais beaucoup de gens, quand même, ne répondent pas présents, ne vont pas nécessairement profiter de ces mesures-là parce qu'ils se disent « Pourquoi m'embarquer dans des travaux importants? Pourquoi débourser quelques centaines de dollars si, au bout du compte, je vais réaliser seulement quelques dollars d'économie? » En fait, quand on s'est penché sur les mesures d'efficacité énergétique mises en place au Québec et à l'international, on a réalisé que la portée des mesures mises en place au Québec sont affectées par les bas tarifs d'électricité. Donc, ce n'est pas suffisant pour l'instant, je comprends. Mais il faut rappeler que le gouvernement Legault a plafonné la hausse des tarifs résidentiels à 3 % par année jusqu'en 2026. Donc, 2026, ça arrive quand même assez rapidement. Est-ce que c'est problématique, selon vous? Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas seulement aux ménages, effectivement. De porter le poids financier et la responsabilité de la transition énergétique, ça va passer aussi par les entreprises, les industries, donc pas seulement les ménages. Il est clair que les tarifs d'électricité des industries et des commerces vont augmenter eux aussi. Seulement, il y a seulement les tarifs d'électricité résidentiels qui ont été plafonnés jusqu'en 2026. Ça empêche le Québec d'avoir une conversation sérieuse sur les tarifs, effectivement, qu'on devrait voir se matérialiser dans les prochaines années. Puis, il faut amorcer rapidement cette discussion-là parce qu'il faut réfléchir du même coup aux enjeux sociaux que ça va soulever. On peut penser, par exemple, à l'impact que ça pourrait avoir sur les ménages à plus faibles revenus. Est-ce qu'il faut accompagner cette hausse des tarifs-là dans le futur de mesures compensatoires, par exemple, pour ces ménages-là qui seraient plus vulnérables? Le but, c'est vraiment de venir réduire la consommation d'électricité pour des besoins qui sont accessoires. Mais surtout, d'encourager les ménages qui veulent faire partie de la solution, qui ont les moyens d'investir dans leurs propriétés pour la rendre plus écoénergétique, d'acheter des nouvelles technologies plus efficaces, bien de le faire. Parce que présentement, ils se disent que les économies à réaliser sont trop faibles. Et là, on parle d'augmenter les tarifs résidentiels, peut-être en compensant pour les ménages les moins nantis. On parle d'augmenter les tarifs aussi pour les entreprises. Parmi d'autres types d'incitatifs, vous avez parlé de subventions, par exemple, pour les thermopompes. Est-ce que vous avez d'autres exemples de ce qu'on pourrait faire? Absolument. La chose qui fera beaucoup la différence, qui va vraiment dicter nos besoins de production, mais aussi nos besoins de mieux consommer l'électricité, c'est vraiment la consommation à la pointe. Donc, c'est moments dans l'hiver où tous les ménages québécois consomment en même temps beaucoup d'électricité par période de grand froid. Et alors, pour éviter que tous les Québécois demandent de l'électricité en même temps, bien, une autre formule que propose le Québec, un autre programme, c'est celui de la tarification dynamique, qui encourage les ménages à déplacer leur consommation d'énergie à l'intérieur de la journée. Et ça, ça peut vraiment faire une différence. Surtout quand on sait que c'est l'électrification des bâtiments qui, comme le disait notre étude, poussera vraiment les besoins en matière d'électricité durant ces points hivernels-là. Et on sait, bon, la discussion est déjà amorcée avec le fameux lave-vaisselle la nuit, mais peut-être qu'on ne va pas encore assez loin ou en tout cas assez vite. Intéressant de vous entendre, Anthony Mignot. Je rappelle, vous êtes auteur d'une nouvelle étude économiste principale à l'Institut du Québec. Merci d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.